Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvre-le, c'est peut-être à l'un d'entre nous Non, cet homme n'est pas parmi nous Ah, dommage Attends, peut-être qu'il y a une ville dans les alentours où vit son propriétaire Qui pourrait peut-être nous aider Oui, super idée Huit îles ? C'est à Reims, 87 rue Victor Hugo Hé, mais je connais cette rue Attends, attends, je la connais aussi Il y a un parc là-bas Oui, c'est vrai, mais comment tu sais ? C'est quoi ce délire ? Je connais pas ce parc, moi Moi non plus, je suis pas sûre que ça me concerne Je pense que j'habite là-bas Moi aussi, je crois Et je vois souvent dans ce parc avec un garçon près de... La Fountaine ? Oui, c'est ça Vous seriez des amis d'enfants, c'est ça ? Peut-être que ça se pourrait bien Alors, ça serait toi Et je vois aussi, nos parents, ils se connaissent, je crois Mais ça reste fou Pour moi aussi Bon, on continue, on leur mémoire reviendra petit à petit Avec de la chance Bien dit, comme toujours Allez, on se dépêche, j'ai envie de découvrir des trucs sur moi Peut-être que moi, j'ai pas envie de découvrir des trucs sur moi J'ai des trucs à propos de chez mec Arrête de te prendre la tête, il faut rester cool dans la vie Hé, Andro Ouais Tout à l'heure, t'as parlé de James Cameron J'adore ce réalisateur, c'est quoi ton film préféré ? J'en ai pas vraiment J'ai un peu de guitar pour la blague Moi, c'est un vêtard Oh, je l'ai vu cette fois-ci Tu déconnes ? Le jour de sa sortie, je suis allé le voir trois fois d'affilée Tellement c'était ouf Bah ouais, je crois que j'étais pareil Moi, j'aime pas trop ce genre de film, c'est irréaliste Non, mais ce qui est trop bien, c'est l'univers qui a été créé Ouais, enfin, des gens bleus dans une forêt, c'est du déjà vu Regardez les schtroums Non, mais vous y connaissez rien Je suis d'accord avec James Ah ! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Je viens d'avoir un flash La troisième fois que j'ai été le voir, les lumières de la salle se sont allumées au plein milieu du film Au moment où elles détruisent l'arbre des ânes ? Oui, c'est ça J'ai vécu la même chose aussi Attends, attends Ça veut dire que vous étiez dans la même salle ? C'est possible, après ce qu'on vient de découvrir sur Alex et moi On est peut-être amis en fait Possible, c'est gênant un peu Est-ce que vous sortez ensemble ? Là, ça devient vraiment gênant par contre Excusez-moi, je suis un peu perdu là Vous faites quoi ? Vous faites du rallye ? Vous êtes cascadeur ? Non, boxeur ? Ah ! Vous tournez pour un film historique, c'est ça ? Y a une vedette, quelqu'un de connu ? C'est pour Arte au moins Arrête de les assoumer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue Si on ne peut plus converser, je vous ennuie Oui, certes Churement Tu vois ? Il va continuer à faire ça longtemps, lui, là Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Monsieur Jacou, je vous en prie Et à l'annonce, ça devient casse-pieds Vous êtes sûr que votre ami ne peut pas se mettre à table ? C'est gênant Il n'est point n'oubliaux, il n'a point de manière pour mon jaillet Il est déjà heureux de boulotter nos restes Tiens, mon fidèle Oh, grand merci, Seigneur Hubert, non ! Oh, mais non, mais il écrase la nourriture sur le tapis, c'est dégueulasse, ça suffit Venez à table avec nous Seul Jess Noire, mange la couille, tu ne veux pas venir à ce table avec nous Ah non, 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 Seigneur Hubert, ah non, non Ecoutez, chez moi, tout le monde mange à table Ah non, 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 ça me coupe la pédille Ah non, 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 ça me coupe la pédille Oh, tu n'y ni ni, tu n'y ni ni, non Oh, mais il y a un barot, un autre te leur donne Non, 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 non Ce sera plus sympa Ma douce et jolie fillotte Oui, mon beau cousin Toi qui vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant ? Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau-riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers Quoi ? C'est un gueux qui possède le château ? Quoi ? Un gueux ? Quoi un gueux ? Jean-Pierre aussi est un gueux ? Ça n'empêche pas d'être un mari sympa Lui a un gueux ! Oh non, je ne peux plus là, je n'ai plus faim, je n'ai plus rien de manger là Non mais il me donne envie de vomir Tu as entendu ce que j'ai entendu là ? Non, je n'ai rien entendu Oh, il me crache dessus Eh, tu ne l'as pas vu celle-là ? Pardonnez ce maraud, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède mon mirail Je ne vois pas pourquoi Ma douce et lumineuse fillotte, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie Ce jacquard vous rendra le château contre écussonnant et trébuchant Et s'il refuse, je l'étrie Et on lui pêlera le jantan bon bail du limousin Qu'on a pendu un bon matin Qu'on a pendu avec ses tripes Où sont les poulards ? J'ai faim Excusez-moi là, vous allez pendre qui ? Jacquard le gueux, où sont les veaux, les rôties, les saucisses ? Où sont les fèves, les pâtés de cerne ? Quand riz paille à plein ventre pour oublier cette injustice Il n'y a-t-il pas quelques soissons avec de la bonne suave ? Un porcelet, une chèvre rôtie, des cygnes blancs bien poivrés Ces amuse-bouchements mis en appétit Mais vous avez encore faim après tout ce que vous avez englouti ? C'est bon que mon délan discute de quoi aujourd'hui ? Deux secondes monsieur l'impassion Je crois que Camille a vu récemment les enfants qui nous intéressent Bien, on en parle et ensuite on revient à l'ordre du jour A savoir la COP26 et le rapport qu'on doit envoyer au président Macron et Biden Ah oui, les fameux Tu parles de qui ? Macron et Biden ou les enfants perdus ? De ses petits voyous Je suis trop rassurant de travail moi Et t'as fait quoi dernièrement ? Euh, là je programme un logiciel de reconnaissance sociale Pour pouvoir voir à tout le monde de la journée les enfants perdus Pas mal ! Monsieur, monsieur, vous avez mis le port de la liste à basse et qu'est-ce qu'on me dit ? T'as vu ? Quoi ? Comment ça ? J'arrive ! Alors, elle est où ? Ça va Bah je comprends pas, elle était juste ici Hein ? Oh, oh, oh les gens ! Attends, mets-moi un peu de terre sur le visage parce qu'on est vraiment très pauvre Les gens auront plus de compassion pour nous Bonne idée, et puis comme ça, on ressemblera à ton Joudou Lapin Là, comme ça ? Eh mais attends, Joudou Lapin, il est pas sale ! Je rigole, pour arrêter de bouger, je vais tromper la terre car ça te fait un gros paquet sur la joue Merci, c'est gentil ! Tu sais maintenant, on est un peu comme une famille, il faut mettre aussi sur Joudou Lapin, ça sera plus misérable Mais purée, pourquoi t'as fait ça ? Je vais devoir le nettoyer ce soir ! Mia, maintenant qu'on est une famille, il faut s'entraider et Joudou Lapin aussi fait partie, tu comprends ? Je crois, oui Bon, t'es prête à casser la baraque ? Oui Bonjour madame, vous auriez une petite pièce ? On a faim On n'a pas mangé depuis 5 jours Nous sommes très pauvres, très sales et drôle Ma pauvre petite sœur, je suis sûre de ne pas pouvoir la nourrir comme il faut, les temps sont si durs Oh mes chers enfants, évidemment Tenez, je vous souhaite beaucoup de courage Merci beaucoup madame, vous êtes vraiment une bonne personne Faites attention à vous mes petits Tu vois, ça marche avec tous les coups la terre sur le visage, ça nous a un air malheureux Ouais, on est trop fortes C'est qui eux ? Bonjour labirante, vous voulez du pain ? Texte-toi, et comment tu connais notre cachette ? Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée, vous voyez bien qu'ils ne sont pas prêts Mais Cécile, arrête d'être en tant négatif Ah non, je suis pas négatif, je prends mes précautions On les connaît pas, la vache il me ressemble, mais je suis quand même mieux coiffée Waloude, c'est eux qui me ressemblent, ils n'ont pas l'inverse Barrez-vous, on a besoin de personne ici On vous propose un marché Quelque chose qui va sûrement vous plaire On s'en fout qu'ils aillent pleurer sur les tubes de leur mère Un marché ? On se connaît même pas, pourquoi collaborer avec vous ? On vous propose le marché du siècle, une offre qui ne se représentera pas de fois On vous apportera de la nourriture pour chaque bonne action que vous ferez Et pourquoi vous faites ça ? Pour le bien de la communauté, c'est évident C'est la réponse la plus pato que j'ai jamais entendue Pour le bien de la communauté Ce qui est évident, c'est que vous allez manger vos dents Bien dit Le suivre ? C'est quoi cette amour ? Qu'est-ce que je fais ici ? Ah oui c'est vrai, le jugement Pourquoi ça marche pas ? J'ai l'impression que ce monde ne renferme pas assez d'énergie pour que je puisse repartir Je ne ressens rien de magique dans les alentours Des Avengers Peut-être que ces Avengers disposent d'une source de pouvoir Je dois les trouver Elle arrive comment ? Je ne sais pas Il ne faut personne pour l'instant Pour ce monde, il y a du monde Mais pour arriver à l'heure, il n'y a personne Oui C'est que ce de riches J'espère vraiment que ça vaut le coup Parce que là Bonjour à tous Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgan Stark La fille de Tony Stark, plus connue sous le nom d'Iron Man J'ai décidé d'offrir la chance à des orphelins en ouvrant une école d'apprentissage de super-héros Mon objectif est de former les héros de demain pour le bien de la communauté et des générations futures C'est ça, cause toujours la starlette Tu seras sous terre avant de reconstruire le premier étage de ton école Quand ouvrirez-vous l'école ? La date n'est pas encore définie mais nous espérons avant la fin de cette année Nos meilleurs architectes et ouvriers sont mobilisés et en lien avec le SHIELD pour assurer la sécurité de l'établissement Comment allez-vous recruter les orphelins ? Très bonne question Nous sommes en contact avec plusieurs orphelinats à l'international Afin que chaque enfant dans le monde dispose de la même chance Et qui va les former ? Monsieur Kou, il sera chargé des cours sur l'exploration spatiale Chang Miya, la fille de Chang Chi, sera notre maître d'arts martiaux Et ma soeur Alexis, le neveu du docteur Strange, a accepté de diriger cette école pleine d'avenir Où serait l'école ? Cette information est confidentielle mais bien essayée Et vous là, je sais pas qui vous êtes mais vous allez arrêter tout de suite de vous prendre pour moi Euh, qui êtes-vous ? Je suis la vraie Morgan Stark Ah oui, tu as bien changé ma petite Morgan depuis tout ce temps Je suis un peu perdue là, vous vous connaissez ? Et c'est qui ? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'elle m'est vraiment familière C'est pas toi qui me piquais mes rebonds, maternelle ? Coupez les caméras ! Merci les gars Je m'appelle Eva Ginson, tu ne te rappelles pas de moi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre la situation Il se passe que cette fille n'est pas Morgan Stark Faudrait mieux de vérifier vos informations au lieu de balancer n'importe quoi sur vos chaînes On fait ce qu'on peut, vous savez Je vais te saigner petite Stark, tu pourras rejoindre ton père au paradis Je ne crois pas, non, je suis là pour que personne ne meure Mais je ferais peut-être une exception pour toi Quelle bonne blague, tu t'es cru dans un film peut-être ? Dites-nous pourquoi nous avons été réunis ici, s'il vous plaît ? Moi ? Je n'en sais rien, je suis justement venue à cause de la lettre Mais justement, c'est de cette même lettre dont nous parlions il y a quelques instants Nous pensions qu'un hôte allait venir nous donner des explications Mais il y a eu méprise Oh bon, j'en ai marre Écoutez-moi tous, si personne ne sait pourquoi on est là, je ne vois pas pourquoi on reste ici On devrait rester et attendre La lettre stipule bien A force de patience, alliant courage et bravo, vous trouverez la nuance Ainsi se fera votre retour Vous voyez, il faut de la patience Ok, c'est bien sympa ces phrases de poète à deux balles Mais ça veut dire quoi ? Ouais, je suis d'accord avec toi Ceux qui veulent rester, restent Mais moi perso, je pars Dis, tu crois qu'ils ont raison de vouloir s'en aller ? Honnêtement, je n'en sais rien du tout Tout ce que je sais, c'est qu'on ne résoudra pas les problèmes en ce brayant dessus comme ça Et puis, tu ne trouves pas ça étrange qu'on ait tous reçu cette même lettre ? Bon, on a décidé de partir Et vous, vous venez ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? On ne va pas rester ici pour l'éternité Ok, et toi tu viens ? Ouais, je vous suis, ouais Ok Bon, apparemment, on est tous plus ou moins d'accord pour dire Que c'est qu'on d'attendre ici sans aucune raison Mis à part cette lettre Certains sont là depuis des heures et il ne s'est rien passé Oui, partons d'ici tous ensemble Bon, on va prendre cette porte et traverser le couloir par lequel on est venu Ok, on te suit Moi d'abord C'est pas vrai C'est pas possible Attendez, on a tous marché dans la même direction et nous sommes revenus au point de départ Mais c'est impossible Ah ! Ah ! Parvenons Alors, t'as vu quelque chose ? Non, j'ai couru dans la même direction Dans le couloir Je suis à nouveau ici C'est la panique ici ? C'est normal, personne ne comprend rien à ce qui se passe Jeanne va mieux ? Oui, elle s'est réveillée pendant ta longue absence Comment ça ? T'es partie pendant 30 minutes ? On se demandait où t'étais passé ? Bah non, j'ai couru que quelques minutes Écoutez tous, il y avait un code caché dans la lettre Si j'ai correctement réussi à transcrire, notre hôte ne devrait pas tarder à arriver Well, well, well Salutations à tous, chers dévidés de passage Je me prénomène Azraël Je serai va trop haute à cet humble demeure Je ne répondrai à aucune question Le seul indice dont vous disposerez sera le suivant La chatte ogne speranza voe kentrat Indice qui vient s'ajouter à l'être Euh... Qu'est-ce qu'il a dit ? Rah, je suis sûre d'avoir déjà entendu cette phrase quelque part Ça signifie Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir C'est une phrase qui se trouve sur la porte de l'enfer On va pas aller au enfer, hein ? Mais qu'est-ce que vous racontez tous ? C'est une blague, non ? Mais cette histoire n'a aucun sens Euh... J'ai pas pris rendez-vous pour aller en enfer, moi Personne ne va aller nulle part C'est sûrement un test N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah... Je sais pas trop... Ça va le faire Muni, Shana, Fidi Oui, bon part On est là, pas besoin de prier Sa Majesté... Sa Majesté, la fête dure lune a besoin de votre aide Tu sais que ça ne sera pas gratuit Que veut-elle ? Que veut-elle ? Une humaine s'est introduite dans le royaume Sa Majesté demande à la retrouver mais elle est introuvable Peut-être euh... Se... Se trouve-t-elle dans la vallée... Dans la vallée de la mort Sûrement Personne ne connaît mieux ce monde que vous trois Ça c'est sûr, nous sommes des experts du pistage Vous allez nous aider à la retrouver ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas gratuit Oui, je sais, ça ne sera pas gratuit Votre prix sera le nôtre Attendez quelques instants, nous allons réfléchir à notre prix Moi, j'aimerais bien me payer une nouvelle enfance Moi, je suis fauchée J'ai perdu un jeu d'argent qu'on contrôle la semaine dernière C'était quand tu es rentrée complètement sous Ah oui, ah, ce jus de crotte de nez, hum, il était trop bon Tu me répugnes Bon, on part sur 500 pièces d'or, ok ? Ok, je m'en occupe Bonjour, entrez-vous ? Ok Oh Dieu, ça n'a pas la tête ? Oh, je suis navrée, j'ai mal noté le numéro Ecoutez, je suis ici, moi Tout le monde va te courant J'ai l'air d'une fille qui turbine Vous vous êtes vue ? Enfin, franchement, qu'est-ce que vous fabriquez ? J'allais même coucher Ah oui, navrée, j'ai un pneu qui a crevé Mon petit nom, c'est Candy Vous êtes en retard, vous vous trompez de pieuvre Je ne dirai pas non à un verre Je... ouais, ouais, allez-y, servez-vous Je signale que ce n'est pas mon genre de faire ça Ah oui, et tiens, je peux vous faire une confidence ? Quoi ? Je n'ai jamais fait ça pour de l'argent Alors on se retrouve un peu dans mon bateau Ah, attendez, c'est votre première passe ? Alors, si je manque un peu de méthode ? Enfin, franchement, Tony, vous n'avez même pas envoyé une vraie professionnelle ? Ça va venir Vous n'avez aucun scrupule à suivre cette voie ? C'est un gagne-pain Ma carrière d'actrice est dans une impasse Oui, d'accord, mais réfléchissez un peu, voyons Cet argent, j'en ai besoin Non, écoutez, pas la peine de coucher avec moi, je vous donne l'argent quand même Ah non, mais je vous assure, je suis bien décidée Non, je ne vais pas avoir ça sur la conscience Non, je vous assure, je suis bien décidée, je suis volontaire Volontaire ? Trop aimable, vous faites ça pour un essai clinique ? Vous n'êtes pas un VRP à grosse belaine ? Merci Mais attendez, c'est vous qui êtes mal à l'aise là ? Alors vous mettez mal à l'aise aussi ? Je ne suis pas mal à l'aise Figurez-vous que je sors tout juste d'une liaison théorique Mais juste, je n'ai jamais payé pour qu'on couche avec moi À propos, les 20$ sont payables d'avance Non, mais ça n'a plus rien d'éroïtique si on fait ça machinalement tous les deux Vous allez le connaître ça Mais vous ne m'essayez même pas ? Non, non, je suis trop fatigué même pour ça Je me serais contenté de discuter, mais là... Je ne suis pas attirante, c'est ça ? Non, ça va ! C'est juste que j'ai trop mal à la tête Et cette ville est remplie de films magnifiques ? Ouais Qui viennent de partout pour pouvoir faire du cinéma ? Ouais Et du coup, vous ne voulez pas coucher avec moi ? Non, je ne suis plus d'humeur ! Je suis désolé, je ne suis plus d'humeur ! C'est retombé ! Non, ne pleurez pas ! Pleurez pas ! Non, si on met un tel état, on va le faire ! Allez, c'est parti ! Attendez juste une petite chose Oui ? Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ? Je ne suis pas sûr que vous ayez bien choisi votre secteur d'activité, vous ! Bon d'accord, c'est vrai que je suis arrivée avec un peu de retard Mais là, c'est vous qui allez à reculons ! Non, c'est parce que je suis à l'écran ! Donnez-moi la bouteille, il me fait un autre verre ! Peut-être que si on se déshabillait et qu'on allait se coucher... Non, non, je ne veux pas ! Attendez ça, prenez vos vingt-deux-là ! Oh non, je ne veux pas ! Laissez tomber, c'est moi qui ai tout fiché en l'air ! Je m'envis ! C'est moi qui ai névré ! J'aurais jamais dû me jeter là-dedans ! Et puis, votre physique n'est pour rien ! Prenez pas contre vous ! D'accord ? Mais vous ne vous faites vraiment pas envie ? Oh bon sang ! Mais si vous y tenez tellement ! Allez, on va le faire ! Allez, c'est parti ! D'accord ! Gardez l'argent ! Alors vous, c'est Cindy ? Non, c'est Candy ! Candy ? Candy, vous dites ? C'est un vrai prénom, ça, ou un surnom de Candice ? Non, pas tout à fait ! Enfin, si, quand même ! C'est sensuel comme prénom, hein ! Ça peut aller ! Non, pour de vrai, je m'appelle Shirley ! Shirley Gurfin ! Vous êtes juive ? Oui, alors ! Un tapinage juive ! Vous l'aurez tout eu ! Prenez pas cet air choqué ! C'est pas comme si j'allais faire carrière là-dedans ! Oh non, prenez l'argent et repartez, s'il vous plaît ! Oh non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour rien ! J'ai plus envie, c'est tout ! Mais soyez gentil, vous êtes sûr ? Sûr ! Oui, sûr ! Ravi de vous avoir connu ! Repartez et ne me parlez à personne en ressortant, s'il vous plaît ! Je suis malheureuse, vraiment ! C'est pas grave ! Oui, c'est une technique de chirurgie esthétique qui vient des Etats-Unis et que je recommande à tous mes patients ! Une pratique bien moins traumatisante et qui permet de retrouver… Qui permet de retrouver un palon gonflable à la place du visage ! Moi, toutes ces vieilles minettes me terrorisent ! On dirait qu'elles vont aller éclater avant de mourir ! Vous ne la convaincrez pas, docteur ! Ma sœur est très… conservatrice ! Et cette technique, c'est douloureux ? Une odeur incolore invisible ! Quand ils sortent de mon cabinet, mes clients vont directement à leur dîner d'affaires ! Ah bon ? Les hommes d'affaires aussi ont recours à vos travaux d'équilibre ? Mais bien sûr ! Beaucoup d'hommes politiques, de magistrats et bien d'autres encore, qui vous étonneraient ! En tout cas, moi je ne vous fréquente plus ! C'est vrai, c'est dangereux de vous avoir à dîner ! Tout le monde pense que vous avez tiré la maîtresse de maison ! Enfin, je veux dire opérer la maîtresse de maison ! Moi je n'ai pas de complexe ! Et je suis très contente des petites retouches que Raphaël m'a fait ! Mais je ne vous dirai pas où ! Comme je le dis souvent, je n'ai qu'une seule ride mais… Je suis assise dessous ! Ça fait bien de le dire très souvent ! C'est très élégant ! On m'a dit que vous avez une réaction sur les hommes au pied là ! En fait, je n'y vais plus depuis que mon mari… Non, en fait, je n'y vais plus ! Je préférerais Solonne ! La chasse me fait tout oublier ! Moi, j'ai quitté un homme parce qu'il avait raté un sanglier qui a mis deux heures à mourir à mes pieds ! Il n'avait sûrement pas fait exprès ! Sanglier non plus ! Vous avez vu cette exposition Picasso ? Quelle misogyne ! Cette façon de défigurer les femmes ! Ces travesties, on a rien dilaté ! Quelle misère ! Claire, tu régresses ! Passe langage de psy avec moi, Marie, s'il te plaît ! Ma sœur préfère la confession à l'analyse, hein ? N'est-ce pas, ma chérie ? Dimanche, c'était passionnant ! Le père Debrun a fait un prêche contre l'avortement ! Oh non, pitié Claire ! Saint Nicolas du Chardonnay, pas ce soir ! Toi, d'abord, tu fumes trop ! Tu ferais bien de m'empêcher ! Ce ne sont pas mes méthodes ! Aimer, c'est comprendre et accepter les vices de l'autre ! Vous avez lu ça, vous ? Dans nous deux ! Je déteste la chasse ! Je suis pour la chirurgie esthétique ! J'ai milité pour l'avortement ! Le fanatisme me rend folle ! J'adore Picasso ! J'ai un peu de mal avec ces appartements où rien n'a changé depuis 100 ans, à part l'électricité ! Et je préfère dîner avec des travestis plutôt qu'avec des cafards ! Bravo ! Une minute de plus et c'est moi qui vous en mettez une ! Excusez-la, elle est comme d'habitude ! Bonjour les artichauts ! Vous savez où les élèves peuvent aller pour le concours ? Non ! Et même si on le savait, on ne vous dirait rien ! C'est clair, on se détend, on ne se connaît pas ! De toute façon, quoi qu'il arrive, on va vous massacrer ! Je tiens à remercier l'école des rebelles et la talentueuse professeur Galgari ! Je vous en prie, il faut lutter contre la société de consommation et préserver notre environnement ! Merci à vous ! Je tiens également à remercier l'école des sportifs et le chaleureux et dynamique professeur De Niro ! Si, c'est un plaisir de participer à ce concours ! Que le meilleur gagne ! Ah, je sens qu'on va bien s'amuser avec ces jeunes talents ! Effectivement ! Le concours de l'avenir peut alors commencer ! Et si on faisait un marathon ? J'adore la course, c'est super marrant ! Je suis sûre que les gens aimeront ! On pourrait l'appeler le tri ! Ah, bien trouvé, James ! C'est comme l'épreuve olympique, mais pour trier ! Non, franchement, bien vu ! Les habitants pourraient récupérer les déchets et les séparés les gens durant la journée dans les parcs ou sur les trottoirs ! Et c'est vrai qu'il y a plein de papiers de cigarettes partout ! Mais oui ! J'ai toujours raison, Amandine ! Ne l'oublie pas ! Ah, Jenna, je sais tout ! Tu prends un peu trop tes aises, là ! Reste focalisée sur l'objectif ! On doit absolument gagner ! Il n'y a pas d'autre solution ! Bon, venez tout le monde ! On s'en va dans le cours pour le médecin en place ! Et si on dessine sur les poubelles ? Pour quoi faire ? Faut penser au remassage ! Ok, mais j'ai du mal à comprendre, là ! Des poubelles ! Herc ! C'est dégueu ! Je touche pas, ça, moi ! Bah, pour rendre plus joli et donner aux gens envie de jeter l'air de fer ! Et on pourrait expliquer plus facilement le tri sélectif avec des dessins ! J'ai trouvé ! J'adore faire des cabanes dans la nature ! On pourrait reprendre ça comme ambiance ! Des cabanes, attends, laisse-moi réfléchir ! Elles sont en bois, on pourrait faire du compost avec les déchets et les planter dans des bacs en bois ou des chaussures usées ! Oui, réutiliser les déchets, ça s'appelle le recyclage ! Ça, c'est cool ! Nos bacs pourraient se trouver sur les places dans la ville ! C'est parfait ! On a le côté écologique, le côté collecte et le côté recyclage ! On est des génies ! Non plus qu'à réaliser les prototypes dans les temps ! Il ne vous reste que 10 minutes ! C'est bien entendu, elle a dit 10 minutes ! Vite, attachez-vous bien à vos chaussures ! Seulement 10 minutes ? Mais on n'a même pas fini le dessin de la poubelle verte ! Il faut qu'on se dépêche ! Seulement 10 minutes et on a tout le temps du monde ! Vous allez finir vos jours en prison, vous avez tué ma mère ! J'ai le bras long, vous savez, je ne ferai même pas un jour ! Si la justice n'est pas rien, alors vous m'obligez ! What the fuck ? Maman ! Elle est morte ! Aide-moi à cacher son corps, on diront ensuite qu'elle est sortie par la porte venu de la cuisine et que je n'ai pas pu l'en empêcher ! Allo ? Ça fait 15 minutes que j'essaie de vous appeler ! Où est le test à mon père ? Vous l'avez perdu ? Vous vous foutez de moi ? Vous vous retrouvez tout de suite ! Je vous paye à quoi sinon ? Merci ! Oui Martine ! Elle aurait pu nous être utile ! Pourquoi faut-il que le testament nous revient ? Vu que maman n'est plus ! C'est maman qui l'a tué ! Mais t'es folle ! Vanille Lopé sort de là, je dois parler avec ta mère ! Ok, ok ! Je vais m'enfermer dans ma chambre ! Prévenez-moi quand vous l'aurez fini ! Quoi ? Elle m'a provoqué ! Bon, faut que je ne sais pas lutter seulement ! Vu que t'es la plus âgée, t'auras la plus grosse part ! Alors qu'on sait, c'est moi qui mérite l'entreprise entre nous deux ! Donc si je veux toucher le pactole, il va falloir que je les ai vus tous ! Coucou cousin ! Crève ! Et pourquoi ? I de merde ! Fuck mon casier judiciaire ! Félicitations ! All right ! Irrevergates ! You just make us think while I have sex with her ! It will totally freak out ! Listen ! How far am I gonna have to go with her ? Relax ! She's gonna get leaving away before you do ! How do you know that ? Because you're on my team ! And my team always wins ! And this ? Just go get some ! Go ! Phoebe ! Chandler ! Come on in ! I was going to ! I brought some wine ! Would you like some ? Sure ! So ! Nervous ? Me ? No ! You ? No ! I want this to happen ! So do I ! I'm gonna put on some music ! Maybe ! Maybe I'll dance for you ! You look good ! Thanks ! You know that ! When you say things like that ! Makes me wanna rip that sweater vest right off ! So do you wanna take things into the bedroom then ? Really ? Oh ! You don't want to ? No ! It's just that ! You know ! First ! I want to take off all my clothes ! And have you rub lotion on me ! That would be nice ! I'll go get the lotion then ! Listen ! This is Tudeli getting out of hand ! She wants me to put lotion on her ! She's bluffing ! No ! She's not backing down ! She went like this ! He's not backing down ! He went to get lotion ! Oh ma'am ! Aren't you guys home yet ? I wanna sit in my chair ! Joey look ! Just look at it this way ! The sooner Phoebe breaks Chandler ! The sooner it is all over ! Oh ! Oh ! Oh ! Okay ! Okay ! I like that ! Okay ! Show him the brow ! He's afraid of brows ! Can't walk him ! Oh ! You didn't rip off any buttons ! It's not my first time ! You go back out there and you see the 36 quacks ! Okay 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 ! Give me a second ! Did you clean up in here ? Of course ! Hey ! You're going ! Um ! Not without you lover ! So um ! This is my bra ! This is uh ! Really nice ! Come here ! I'm really happy we're gonna be having all the sex ! You should be ! I'm very bendy ! I'm gonna kiss you now ! Not if I kiss you first ! So... I guess now there's nothing left for us to do but... Kiss ! Here it comes ! Our first kiss ! Okay 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 ! You win ! I can have sex with you ! And why not ? Because I'm in love with Monica ! You... That's right ! I love her ! I love her ! I love her ! I love her ! This is the trees ! Ah yes ! Not bad ! In general, you have to touch six trees at the same time and at the same time ! And it should make appear the first tree ! Cool ! You're ready ? You're ready ? 1... 2... 3... 1... 2... 1... 3... 1... 2... 1... 1... 2... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... Vous ne devriez pas négliger l'enseignement. Peut-être, mais ça c'est mon problème. Bon, reprenons. Vous êtes sûr que cette fille, Lisa, est la sœur de Thomas Marshall ? Sûr, mais j'ai beaucoup de mal à trouver que Thomas Marshall avait une sœur. J'ai beau fluir les dossiers administratifs, c'est comme si la famille Marshall avait tout fait pour faire disparaître les fichiers de l'État. Mais comment vous avez eu l'info ? Par un de mes contacts. Mais je tiens à vous prévenir, cette histoire, ça ne sent pas bon du tout. On ne sait rien du père, on ne sait rien de la mère, mais je crois même que les enfants ont changé de nom. Mais c'est dingue ! Il doit bien avoir une explication au meurtre de ma mère. Si vous voulez mon avis, vu la situation, je pense que votre mère était impliquée dans une affaire de drogue. Vous pensez que ma mère était une droguée ? Mais j'aimais de la vie. Elle nous a très bien éduqués, moi et mon frère. J'aimais de la vie, elle ferait ça. Ah, mais je dis ça comme ça. C'est juste que c'est souvent à cause de ça dans les films. Ouais, ben là, on est dans la vie réelle, mon pote. Et elle, cette Lisa, je ne vais pas la louper. J'ai la su de jour et de nuit pour savoir si c'est elle qui a tué ma mère. Bon, eh bien, bon courage. Mais soyez très prudentes. On ne plaisante pas avec ce genre de famille, croyez-moi. Moi non plus, je ne plaisante pas. Merde, Léon ! Je te demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Et Martine aussi, d'ailleurs. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappés. Fred ne se rend compte de rien. On a toujours eu beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave. Je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. T'en fais pas. C'est pas très important. C'est pas la première fois. Il joue et il aime beaucoup ça. Je ne sais pas quoi le dire. Je suis plus qu'ennuie. J'ai... J'ai honte. Oui, voilà. J'ai très honte pour Fred. On ne sait plus où se mettre depuis tout à l'heure. Puisqu'elle te dit que ce n'est pas grave. Non, mais tu permets, je parle à Charlotte. Ben, c'est pas grave, Jacques. Moi, je suis désolé. Je trouve au contraire que c'est très grave. Tu essaies de me rassurer tout à l'heure. Je le vois bien. Mais moi, je trouve que c'est très grave. C'est moi qui ai invité ton mari. Qui vous ai invité tous les deux. D'ailleurs, ce n'était pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Je te dis, et tu peux me croire, que mon mari est passionné par le jeu. Il joue très souvent. Alors, quelquefois il gagne et quelquefois il perd. T'as pas à t'en faire pour ça. Puis de toute façon, tu ne pouvais pas prévoir. J'aurais dû. Connaissant Fred, j'aurais dû. Il n'a aucun scrupule. Non, non, non. Si j'avais réfléchi un peu plus, je ne l'aurais pas invité. Voilà. C'est minable, écoute. Il est chez moi. Il sait que je déteste ses combines. Et il plonge sur la moindre occasion. Mais il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord ? Oh, mais toi, on ne te demande pas ton avis. On sait très bien ce que tu penses de tout ça. Tu trouves ça très bien, hein ? Évidemment. Ailleurs. Ailleurs, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais pas chez moi. J'ai l'air de quoi, moi ? Hein ? De quoi j'ai l'air ? Je peux te le dire si tu veux. Tu vois, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, là. Ouais, ouais, bah vas-y, vas-y, dis-le. Un candidat. Quoi, un candidat ? Oui, oui, un candidat, oui. Un candidat à quelque chose, tu comprends pas ? Non, non, je ne comprends pas. Je ne suis pas d'humeur et de subtil. Je t'assure, en ce moment, je ne peux saisir que des choses claires. Je vous dérange peut-être un peu, là ? Non, pas du tout, Charlotte. Tu es ici chez toi. Vous avez bien regardé jouer pendant toute la soirée. Et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Non, je ne cherche pas de travail, non, j'en ai un. Ils sont encore plus directs, je ne comprends pas. Et Charlotte vient te dire trois fois que ça n'avait pas d'importance. Tu ne l'as pas compris, ça non plus. Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui ? Tu marches sur des oeufs, tu le ménages. Qu'est-ce que tu as peur de perdre, au juste, hein ? Son estime, qui te serait devenue indispensable en l'espace d'une soirée. Et tu serais prêt à quoi pour la récupérer, hein ? Mais me regarde pas avec ton air rahuri, là ! Tu me fais penser à ces gens qui sont prêts à attendre des heures sous la pluie. Un type dont il veulent à tout prix la signature, sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur météo. Ici Juliette, je suis un bon de la FAM TV. Nous avons un peu plus d'indices sur cette disparition d'enfants. Ce sont des zombies qui les attaquent. Bon, peut-être que vous ne me reverrez pas sur cette... Démission ! Pourquoi vous ne faites rien ? Tous mes amis ont disparu. Pourquoi la police ne fait rien ? Ah, en fait, merci ! Ouh, je suis là ! Bah tiens, il marche bizarrement ! Des zombies ! Mes amis sont venus des zombies ! Ha, ha, ha ! J'ai réussi mon coup ! Tous les humains vont bientôt disparaître ! J'aime observer les gens. J'essaie de les comprendre. Je les regarde souvent par la fenêtre de ma chambre. Ici, personne ne voit. Je suis tranquille. Enfin, sauf ma sœur Louise, qui vient de temps en temps me parler. Qu'est-ce que tu as encore à regarder par la fenêtre ? Rien. J'observe. Faudra peut-être que tu sors de ta chambre et t'aérer un peu. Frérot, tu sais, tu m'inquiètes. Je sais. Ah, de boire d'Isolée comme ça, ça me fait peur. C'est bon, j'ai compris. Tu peux me laisser maintenant, s'il te plaît. On n'aurait pas dû aller au ciné, je suis en retard et je ne veux pas que mon père te voit. Pourquoi ça ? Il a des problèmes au travail et il est souvent énervé. Ça va, tu as quand même le droit de t'amuser. Tu comprends pas, il m'avait dit rentrer tôt aujourd'hui. Rentre chez toi. T'es sûre ? Oui, à demain. Arrête. 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 Eh, Math Hugo, comment elle regarde sa soeur, ça se fait pas ? Arrête, il ne peut pas sortir avec ma soeur, il est trop nage. Regarde-moi ce bouffon, on dirait qu'il est amoureux de ta soeur. Grave, t'as trop raison. Eh Hugo, t'es amoureux de la soeur d'Hippo ? Dis-lui si tu l'aimes. Vous êtes vraiment des gamins. Ne touche pas. Arrête. Arrête, je te dis. N'avance pas, arrête. Je vais te tuer. Bonjour, je vais te tuer. Les cris de cassant deviennent de plus en plus insupportables. Il se passe quelque chose d'anormal, mais personne ne comprend vraiment quoi. Son père lui fait du mal. J'en suis quasiment certain. Je vais prendre une boule, mais c'est bon, je le dis. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Putain, mais t'es complètement taré ! T'as vu, c'est beau, hein ? Viens, je vais soigner. Tu sais, je suis infirmière. Je vais pouvoir te soigner. Allez, viens, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Je m'en sens pas bien, là. J'ai besoin d'être un peu seul. Tu veux être seul pour penser à Jade, ta petite zombie ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Tu crois que je te vois pas ? La dévorer des yeux ? Comment ça, la dévorer des yeux ? Mais qu'est-ce que... Tais-toi ! Tu couches avec elle, c'est ça ? Tu veux me trahir ! T'es complètement malade, ma pauvre. Si je te vois la regarder encore une fois, je te tue. Louise ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes complètement malade ! Mais... Qu'est-ce que vous faites ? Gareth, pourquoi tu frappes son bras, mais avant, sans... Expliquez-moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ici, en fait ? Assieds-toi. Oui, assieds-toi. Qu'est-ce que je fais ? Je continue... Je continue le trottoir. Ahahahahahahahahaha ! Sous-titrage ST' 501 C'est nous qui attendons sur mon trottoir. Est-ce que je l'ai fait rentrer ? Il y a une fois. C'est 8 heures, c'est 8 heures. Pas avant. 12 secondes encore... 10... 9... Avant-poste ! 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Il est 8 heures. Oui, monsieur. Je vous l'ai dit des centaines de fois, Hélène. Je déteste être bousculée. Ça alors, c'est étonnant. C'est pas du tout ce qu'on avait demandé dans l'annonce. Regarde, Mickaël. Peut-être que c'est une sorcière. Non, les sorcières ont des manches à balai. C'est elle, notre nouvelle nurse. Elle a lu notre annonce et elle est venue. Elle a lu jour rose, c'est tout ce qu'on voulait. Hélène, vous pouvez les faire entrer une à la fois ? Oui, monsieur. Vous pouvez entrer une à la fois. Des fluttes ! 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 Ah ! Oh, c'est quoi ça ? Oh ! Oh, ça vaut pas celle de papa ! Bon ! Cathy, les enfants, Mamie ! Hein ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. T'as gagné au loto ? Non ! Il est con, lui ! Il y a un temps pour rire, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Dorénavant, nous allons vivre à Monaco. Mais attention ! À quoi ? Nous sommes pas encore des vrais Montecarla. Monégasque. C'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain. Il va falloir s'intégrer dans notre nouvelle patrie. Il va falloir montrer que nous sommes dignes d'appartenir à la principauté. Nous allons vivre sur ce petit bout de rocher. Pas plus gros qu'un rocher de son nom. C'est beau ce que tu dis, papa. M'autre, elle a rien compris, là. Votre mère a raison. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein. Partout où c'est qu'on est allé, on a toujours été et aimé et apprécié. Quoi ? Bon, il n'y a pas de raison que ça change, hein. Votre mère a raison. Mais quand même. Va falloir faire faire des efforts pour devenir de vrais... Mon... 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 On apporte Kino, dis tu sauras qu'il veut rester ici Arrête de faire comme s'il pensait à la même chose que toi Mais il me dit qu'il veut rester ici Mais il te dit ça parce que c'est très bien, c'est ce que t'as envie d'entendre Mais il me dit que tu passes ta vie au téléphone, tu joues même pas avec lui Ah ouais, excuse-moi, j'ai un divorce à Los Angeles J'ai une pièce que j'essaie de monter à New York et d'ailleurs a fait un faux Parce que j'ai pas pu être là, c'était une putain d'opportunité Mais tu te bats pour quelque chose dont tu veux même pas Mais t'agis comme ton père Tu me compares pas à mon père Je t'ai pas comparé à ton père, j'ai dit que tu agissais comme lui Tu sais quoi, t'es comme ta mère, tout ce que tu lui reproches là, tu fais exactement la même chose, t'es tout Formie Mais euh, j'adore ma mère, ok, elle a été une mère merveilleuse Moi je fais simplement répéter ce que tu m'as dit Et comment oses-tu me comparer à ma mère, je veux dire, je suis comme mon père, je suis pas comme ma mère Erreur ! T'es nous genre, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, et tu sais quoi, t'es aussi un peu comme ma mère Tout ce qui a dégueulasse chez ces gens, c'est réuni en toi Mais tu sais quoi, ils pensaient t'es vraiment comme ma mère Quand j'étais allongé dans le lit, à côté de toi, je te regardais, ça me dégoûtait Quand tu me touchais, ça me répugnait T'es crâ, t'es dégueulasse, c'est moi qui faisais la veste, c'est moi qui faisais la veste Mais t'es couché avec toi, t'es couché avec toi, me donne envie de m'écorcher bif, si tu vois ce que je veux dire Mais tu sais quoi, ouais, tu vas te retrouver un mec, tu vas te retrouver un mec qui va être mon exact contraire Et d'ici une paire d'années, tu vas te rebeller contre lui Parce que tu vas te plaindre, tu vas te plaindre de pas avoir à décider, mais en fait t'as pas vraiment envie de pouvoir décider T'as envie de te plaindre quand tu dois pas décider Mais comment j'ai pu être cette femme-là, comment j'ai pu être mariée avec toi Mais c'était un vrai marquage de gamin Mais t'as régressé, t'es redevenu exactement ce que t'étais avant de me connaître, c'est pitoyable Mais on me disait que t'étais trop égoïste pour être un grand artiste Et moi, je te défendais, mais ils avaient même fois raison Mais ce que t'as fait de mieux, c'est derrière toi T'es redevenu nul, c'est minable Mais tu m'as manipulé, espèce d'ordure Oh putain, ok, très bien, tu veux jouer la victime par pure stratégie judiciaire Mais vas-y, vas-y ma cocotte Mais on sait très bien toi et moi tous les deux que cette vie tu l'as voulait Tu l'as voulait jusqu'à tant qu'on t'en veuille plus Tu t'es servi moi pour quitter le centre-laisse Je me suis pas servi de toi Si, et le pire c'est que tu me l'as reproché Tu me l'as reproché, tu m'as fait vivre un enfer La vie sans toi elle était sans saveur Quoi, et c'est pour ça que t'es allé baiser une autre ? Mais putain, ça devrait pas te poser de problème que j'ai baisé Cacado Ca devrait te poser de problème que j'ai vie avec elle Mais t'es amoureux t'es Non ! Mais elle me déteste pas elle Mais toi tu me détestais, t'as baisé une de nos collègues Ca faisait un an qu'on couchait plus ensemble Je t'ai jamais trompé Si ça c'était me tromper Putain, mais j'avais 20 ans J'avais 20 ans, j'étais jeune, j'étais marais de rien J'ai monté toutes les étapes J'ai fait la couverture du Time-Man de New York J'avais envie de baiser tout le monde et je l'ai pas fait Je l'ai pas fait parce que je voulais pas te perdre Tu voulais tout tout de suite Tu voulais te marier, je voulais même pas te marier Je l'ai fait, j'ai... J'ai perdu ma jeunesse à cause de toi Ah mais je te remercie De rien Mais je peux pas croire que je suis liée à toi pour toujours Mais t'es une putain de salée ! Et le pire dans cette histoire c'est que c'est toi qui va gagner ! Mais tu te fous de moi ? Mais je voulais te marier ! Mais j'avais déjà tout perdu ! Tu m'aimais pas autant que je t'aimais ! Mais c'est quoi le rapport avec Los Angeles ? Quoi ? Mais... T'es tellement absorbée par ton égoïsme Que... Que tu te rends même plus compte que t'es de l'égoïsme ! Mais t'es devenu un vrai connard ! Tous les jours je me réveille avec l'envie que tu crèves ! Si j'avais la certitude qu'Henri arriverait sans remettre J'aurais juste envie que tu crèves de maladie Que tu te fasses renverser par une bagnole ! Je suis désolée Moi aussi ! C'est qui ce mec ? Qui ? Celui qui t'a accompagné ? Ça euh... C'est un collègue ! Tu me prends pour une conne en plus ? Non ! Tu crois que je vous ai pas vu là ? Non mais... Je te promets la vérité c'est vraiment un collègue ! Mais je vous ai vu Adèle ! Tu peux venir avec nous la prochaine fois ! C'est vraiment un collègue ! Ça fait combien de temps que tu le vois ? Depuis que je suis à l'école maternelle ! Ah bon ? Pourquoi tu mens ? Je ne mens pas ! Mais à quoi tu joues ? À rien ! Tu me fatigues ! Non mais arrête de me prendre pour une conne Adèle ! Ça fait combien de temps que tu couches avec ce mec ? Je ne couche pas avec lui ! Ça fait combien de temps que tu me mens ? Je ne couche pas avec lui ! On s'est embrassés un soir bourrés ! Pourquoi ça t'aère triste ? Parce que je regrette ! Non mais ne me prends pas pour une conne ! Non mais je ne te prends pas pour une conne ! Non mais ne me mentes pas ! Je ne te mentes pas ! C'est vraiment ça ! Non mais dis-moi ! Ça fait combien de temps que tu couches avec ce mec ? Ça fait combien de temps que tu le vois ? Tu me prends pour une conne ou quoi ? Je ne t'ai jamais prise pour une conne et je ne te prendrai jamais pour une conne ! Bon mais dis-moi moi ! Elle est lenteuse ! Je n'en veux pas chez moi ! Tu sors d'ici ! Tu dégages ! Non mais ! J'ai couché 2-3 fois avec lui ! Je ne sais pas pourquoi je te le dis ! Je ne sais pas l'expliquer ! Mais je me sens tellement seule ! Tu es amoureuse de lui ! Mais non ! Bien sûr que non ! Je ne suis pas amoureuse de lui ! Je me sens tellement seule ! Putain ! C'est con ! Ça fait chier ! Ce mec c'est rien ! C'est une erreur ! C'est ta collègue ! Non ! Je ne voulais pas le faire de mal ! Non ! Tu dis que l'espèce de petite puille ! Je suis une petite traînée ! C'est ça ? Tu sais quoi ? Tu couches avec lui ! T'aimes ça ! C'est ça ? En fait tu le suces et après tu oses venir me toucher ! Tu oses me regarder ! Je suis désolée ! Tu es un jordelève ! Je fais ça toi ! Je suis désolée ! Mais en plus tu racontes que des conneries ! Non mais pardon ! Pardon ! Je ne sais pas comment te demander mais pardon ! Non ! Tu n'as pas à me demander pardon ! Il n'y a pas de pardon ! Tu dégages ! Non ! Tu sors de ma vie ! Je te promets ! Laisse-moi juste t'expliquer ! Non ! Non ! Tu sors de chez moi ! Laisse-moi juste t'expliquer ! Non ! Je te promets, je n'ai rien ! Non ! Tu sors de chez moi ! Je te promets ! Laisse-moi juste ! Tu dégages ! Tu dégages ! Bon, on est en 2022 ! Qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'ai trop faim ! On mangeait quoi à cette époque ? Vous vous souvenez au cours d'histoire, le professeur il nous parlait de hamburger ! Ça avait l'air trop bon ! Ça se prononce hamburger je crois ! Mais j'avoue, je meurs de fou ! J'ai trouvé les meilleurs ! Apparemment c'est McDonald's, Burger King, il y en a trop ! Ok, on va au plus près ! Mais on y va comment ? On va devoir marcher ? Marcher ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire faire des efforts ! Il va falloir trouver une solution ! Regardez un cube qui avance ! Regarde les gens, je crois qu'il faut prendre un ticket ! Ok alors, je veux un ticket ! Laisse faire les peaux ! Mais tu vas marcher, oui ! Allez, sois naturel, tu vas y arriver ! C'est pas grave, on n'a qu'à marcher tant qu'ils font le cube ! Le prof ne verra que du feu quand on lui racontera ! Super idée ! Marcher, quel concept ! Prendre l'air frais, connaître son corps et surmonter ses limites ! Ouais, je suis d'accord, on va se pluscler ! Menu Golden étudiant, ça veut dire quoi étudiante ? Trop cool ! Hé, ça c'est pas au vert ! Laisse-moi le faire ! Aïe, ça fait mal ! Je crois que je me souviens de comment on fait ! Ah, elle est trop lourde ! Mais non, il faut plus tirer ! C'est vite, ça marche ! C'est quoi les euros ? Ah ! Au fur et à mesure, ça aurait pu nous dire qu'il fallait de l'argent pour manger ! C'est vrai qu'à notre époque, tout fonctionne au troc ! Bonne idée, je peux l'aider à fermer sa bouche contre un hamburger ! Je suis pas sûr que ça marche ! On a qu'à demander à une dame de nous donner des euros ! Bonne idée, zig-zag ! Hé, femme du passé ! Raboule les euros ! Pardon ? Raboule les euros, on veut manger un hamburger ! Je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que vous voulez les mioches ! On vient de 2522, on n'a pas encore mangé et on aimerait goûter un hamburger parce que ça n'existe plus à notre époque ! Quoi, les hamburgers ça n'existe plus dans le futur ? C'est la merde ! C'est pour ça qu'on vous aurait goûté mais on n'a pas d'euros ! Je comprends, j'ai pas grand chose mais j'aimerais pouvoir trouver un truc agréable ! Merci dame du passé ! J'ai pasźniej de neuf J'ai pas peur d'être en plus de trois ans ! J'ai pas peur d'être dans sa douce Je ne réalise pas. Comment est-ce possible ? Moi non plus, je ne comprends pas. Il était tellement jeune. Je suis d'accord avec toi. Il va me manquer. Moi aussi. Comment tu connaissais Bob ? C'est un ami d'enfance. On se connaissait depuis la maternelle. Et vous ? Il partait en vacances chaque année avec nous. Nos parents sont vieux amis. Adieu, Boby. Tu vas nous manquer sur terre. Tu étais un sacré shooter, mon pote. Tu peux aller lui dire à moi si tu veux. Je ne sais pas quoi lui dire. Il est mort, quoi. Bon, bah, si personne n'y va. Je t'ai toujours aimé. Je pensais qu'on allait se marier. Avec qui je vais faire ma vie, maintenant ? C'était moi, sa copine ? Arrête de fantasmer. Bizarre, il ne m'a jamais parlé de toi. Tu viens d'où ? On était du même village ensemble. Et on faisait de la balançoire. Bon, arrêtez, là. Il est mort, ça n'a aucun intérêt. Bon, bah, je crois que c'est la fin de la cérémonie. Bon, courage à tous. Adieu, mon bon. Voilà, donc, un seul mot d'ordre, la bienveillance. Vos enfants ont entre 3 et 4 ans. L'idée, c'est avant tout de leur faire aimer les corps. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, pardon, moi, j'ai une question. Comment ça se passe si vous êtes en arrêt maladie ? Ah oui, bonne question. On répartit les enfants dans les autres classes. D'accord. Et pour les grèves, on fait comment ? Non, parce que l'éducation nationale, on la connaît. Ah, ça, oui. Alors, on ne fait pas tout le temps grève, hein, et je pense que ça ne devrait pas être trop difficile pour vous. Il me semble que vous êtes au chômage. Je suis disponible pour les sorties. Au Mont-Saint-Michel, à la mer de Sable. Alors, moi, j'ai un truc à dire aux mamans. Alors, je propose qu'on fasse un groupe de mamans pour s'entraider, pour se retrouver, boire des cafés, et puis s'épauler en cas d'absence aussi. Moi, je veux bien, vu que je travaille pas mal. Oui, alors non, c'est pas un groupe pour les mamans qui abandonnent leurs enfants. Alors, moi, personnellement, je suis veuf, et j'élève seul mes deux enfants en polystéla, et j'adorerais faire partie de votre groupe. Et depuis quand t'es veuf ? Par moment, il y a la voix de ma femme qui revient comme ça, et c'est très, très difficile. Et sinon, il y a une cantine ? Ah non, on les laisse pour avoir de faim. Ok, d'accord. Donc, prévoir un pique-nique. Excusez-moi, j'ai une autre question. Selon vous, c'est qui le plus fort ? Trop trop ou qu'il tourne ce brin ? Alors, je vous conseillerais d'éviter de l'inventer trop de dessins animés pour le moment. Non, d'abord, c'est mon problème. Mais c'est qui le plus fort ? Trop trop. C'est trop trop, oui. Et quid de Peppa Pig ? Et comment ça se passe pour les évaluations ? Alors, ils ont trois ans, donc il n'y a pas d'évaluation pour l'instant. Non, non, c'est pas la question. C'est que, comme j'aimerais qu'il ait un bon dossier, est-ce que vous me conseillez plutôt une prépa ou... Oui, oui. Moi, je voulais savoir si vous aviez des activités un peu poussées parce que mon héridiste est assez précoce et... Vous savez, chaque enfant a son rythme, on s'adapte selon les besoins. Alors, c'est vrai que moi aussi, Pratania est assez précoce. Elle a été propre à un an et demi. Ah ! Ben, moi, elle a dit maman à un mois. Oh ! Ben, moi, elle a carrément jamais pissé. Oh ! Et ben, moi, vous, je suis dessus. Oh ! Alors bon, moi, j'ai donné 500 euros à la coopérative scolaire. C'est très gentil, je vous remercie. Oui, enfin, c'est pas le problème, j'ai les moyens, mais... Ils sortissent quand même un peu grâce à moi, donc quand Benjamin fait son anniversaire, vous êtes gentils, vous venez avec vos gosses. Excusez-moi, est-ce que vous allez faire la chanson de l'écureuil ? Alors, je connais pas celle-ci en particulier, mais oui, il y a des consignes. Un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Un petit écureuil qui a perdu son portefeuille. Ça serait bien, je... Mais où est passée ma noisette ? Je ne sais pas, réponds-la chouette. Vous avez affaire, celle-là ? Alors, comment ça s'est passé ? Je crois que je vais me mettre en arrêt maladie. Ils sont pires, pires. Madame, on peut sortir, s'il vous plaît ? Non, vous êtes punis ! Mais c'est elle qui a commencé ! Non, c'est pas mal ! Chut ! Tu te tais, Eric ! Il l'a mordu. Tu lis la Bible, Mourette. Il y a ce passage que je connais par cœur, qui correspond bien à la situation. C'est dans l'Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est sommée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il, l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée de l'ombre de la mort et des larmes. Car il est le gardien de son frère et la provenance des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible vengeance, d'une colère furieuse et impitoyable contre les ordes impis qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501